Nicolas Jansson est une figure d'imprimeur qu'on connaît assez bien, ce qui est assez rare en fait pour cette période où on a une documentation qui est parfois un petit peu un petit peu fragmentaire, mais Nicolas Jansson est assez connu, c'est un imprimeur d'origine française, il était français. Il est possible qu'il ait été envoyé par le roi Charles VII à Mayence même pour s'informer sur la nouvelle technique. Lui qui était garçon de la monnaie à Tours, ce qui établit un lien entre le métier des orfèvres et le métier des imprimeurs, ce qui est quand même assez important, assez saillant pour cette période. Nicolas Jansson est donc mobile, ça aussi c'est une caractéristique des premiers imprimeurs. Il a voyagé et en fait on le retrouve à Venise, ce qui est un terrain extrêmement favorable au développement de la typographie parce que c'est une ville qui est déjà un très très haut lieu du commerce européen, donc c'est une ville qui est extrêmement bien positionnée sur les routes commerciales, dans laquelle l'approvisionnement en papier est plutôt aisé, donc c'est vraiment un lieu extrêmement favorable. Et Nicolas Jansson est connu pour deux choses, d'abord c'est un excellent technicien, donc il a produit des imprimés qui sont parmi les plus beaux qu'on ait jamais fabriqués. Et c'était aussi quelqu'un qui a innové en termes d'organisation. On voit qu'il a été associé à des financiers, notamment à Peter Hugelheimer, qui était un financier originaire de Francfort, un Allemand, là encore. Et donc il a donné à son travail une dimension capitaliste. Ça aussi c'est un élément qui est très important pour l'imprimerie des premiers temps. Nicolas Jansson est aussi le typographe auquel on associe la romaine, la typographie romaine. On dit parfois de lui qu'il a inventé la typographie romaine, c'est pas tout à fait vrai, mais il lui a donné ses caractéristiques canoniques. Et la typographie romaine de Jansson est la mère de toutes les romaines qu'on emploie aujourd'hui. Je crois qu'on ne sait pas lire aujourd'hui autrement que dans une typographie romaine. Et c'est toujours le choix qui est fait pour les textes qui sont donnés à la lecture, pour l'impression, l'édition des textes qui sont donnés à la lecture. Et la typographie de la romaine de Jansson, c'est une typographie très claire, très lisible, très élégante, dont l'élégance a été saluée par les contemporains, qui étaient très admirés, et qui est une typographie à empattement. Et si vous regardez aujourd'hui sur n'importe quel traitement de texte, la typographie Times New Roman, vous retrouverez les petits empattements de Nicolas Jansson.